Alors on croit que le mois de janvier est propice aux vins de résolution, comme ne pas acheter ou acheter moins ? Et bien pour moi, c'est l'inverse. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour le book haul du mois de janvier. Et oui, pour le mois de janvier, je n'ai pas moins de 15 livres à vous présenter. Et qui ont intégré ma bibliothèque. Avant de vous parler de ces achats livres, je vais vous parler de la commande que j'ai faite sur la boutique Etsy de Chloé. Je vous mettrai toutes les informations sur sa boutique en barre d'infos. Parce que j'ai commandé sur sa boutique le calendrier de l'Avent, qui était normalement prévu pour le mois de décembre. Mais j'en ai entendu parler grâce à la vidéo sur les marque-pages de la chaîne Patatras. Et suite à sa vidéo, j'ai décidé de contacter la créatrice de la boutique Etsy pour lui commander le calendrier de l'Avent, s'il était encore disponible. Et heureusement, il y en avait encore un de disponible. Donc je l'ai commandé. Je vous présente justement les 24 marque-pages sur ma page, sur mon compte Instagram. Je vous invite à y aller, à vous abonner. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ouvre une nouvelle enveloppe avec le nouveau marque-page. Ce sont tous des marque-pages magnétiques. Et j'ai la surprise à chaque fois que j'en ouvre un. Et vous, également. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai 15 livres à vous présenter, dont 4 neufs. Et le reste, c'est de l'occasion. Alors, en début de mois, j'ai été à France Loisirs et je me suis procuré deux tomes de deux sagas différentes. Tout d'abord, j'ai pris la suite de la saga Red Rising Golden Sun. Alors, c'est vrai, cette saga, je ne l'ai pas encore commencé, mais elle me tente énormément. Je compte lire le premier tome durant cette année. Et comme le tome 2 était déjà disponible chez France Loisirs, et que j'avais un chèque de 5 euros de réduction, j'en ai profité. Et j'ai également pris le tome 2 d'une saga, malheureusement, je n'ai pas encore le tome 1. J'attends qu'il soit en prix Club. J'ai pris le tome 2 de la saga Miss Pérégrine et les Enfants Particuliers, qui est Hollow City, pour celui-ci. Alors, cette saga Miss Pérégrine et les Enfants Particuliers a fait énormément de bruit sur Booktube et sur la bourgosphère. Et d'ailleurs, une adaptation cinéma a été faite par Tim Burton, rien que ça. Alors, cette saga me fait un peu peur, parce que tout d'abord, il y a énormément d'avis là-dessus. Et également par le contenu, car la saga est composée de 3 tomes illustrés par des images. Donc, l'auteur a utilisé des vieilles photographies pour créer son histoire. Alors, ce principe-là me tente énormément. Cependant, j'ai un peu feuilleté le livre, et c'est vrai que les photos sont un peu bizarres et font un peu peur. Mais bon, je vais attendre que le tome 1 soit en pre-club pour pouvoir lire la saga. Mais au moins, j'aurai déjà le tome 2. Durant le mois de janvier, on m'a également offert deux livres. Alors, tout d'abord, on m'a offert La Belle et la Bête, de Madame de Villeneuve. Alors, durant cette année 2017, je compte relire justement tous les contes originaux et pour comparer avec les réécritures de contes que j'ai déjà lues et que je lirai durant cette année 2017. J'ai une version de La Belle et la Bête, mais pas celle de Madame de Villeneuve, qui a justement inspiré le film récent avec Léa Sedoux et Vincent Cassel. La Belle et la Bête est mon compte préféré et justement, je peux comparer les deux versions et également comparer avec les versions réécriture et la version de Disney. Voilà. Et c'est un petit livre qui coûte que 2 euros et on ne pouvait pas plus me faire plaisir en m'offrant ce petit livre que j'aurais plaisir à lire. Et on m'a également offert la version de Noël de la Bibliothèque des Cœurs Cabossés. C'est la version hardback et aussi avec la tranche avec les petits pois violets. C'est un livre qui me tentait depuis sa sortie en grand format et cet été, elle est sortie en poche. C'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup et j'ai longtemps hésité à acheter la version poche avec Le Petit Chat et les étagères et cette version hardback. Mais en feuilletant un peu les deux livres et comparant les deux éditions, j'ai trouvé qu'il était plus confortable de lire la version hardback parce que les pages sont blanches et elle était plus agréable à lire, à tenir. Et c'est un magnifique objet livre, il ne faut pas se leurrer. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas à comparer les deux mises en page. Mais si vous voulez vous procurer la version hardback, n'hésitez pas trop longtemps parce que déjà moi dans mes librairies, il n'y avait plus que quelques exemplaires. donc foncez. J'ai ensuite été à la boutique d'occasion et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je reviens toujours avec énormément de livres parce que les livres sont vraiment entre 50 centimes et là le plus cher était à 5 euros. Donc je me suis fait plaisir. Et surtout qu'il y avait énormément de livres qui me tentaient. Et oui, je suis une collectionneuse, je n'y peux rien. Je vais d'abord vous présenter deux livres dans le genre historique. Tout d'abord, L'héritage boleine de Philippa Grégory qui est quand même une petite brique et qui est la suite en fait des deux sœurs pour un roi de la même auteure qui a justement inspiré le film avec Nathalie Portman et Scarlett Johansson. On est à la période d'Henri VIII et voilà, c'est une période historique de l'histoire anglaise qui me plaît énormément et connaître un peu plus sur cette période m'intéresse énormément. Même si c'est romancé, je n'ai pas encore lu deux sœurs pour un roi mais c'est un univers qui me plaît énormément et voilà, j'espère, au moins il est présent dans ma bibliothèque, dans ma collection de livres historiques. Maintenant, je vais vous présenter une biographie d'un personnage historique qui me plaît énormément. Il s'agit de la biographie d'Antonia Frazer de Marie-Antoinette qui a aussi inspiré le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette. Il existe deux grandes biographies, celle d'Antonia Frazer et celle de Stéphane Zweig. Ce sont deux biographies que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque. Là, j'ai déjà celle d'Antonia Frazer, il ne me reste plus qu'à avoir celle de Stéphane Zweig et c'était deux livres que je voulais en occasion et là, à 75 centimes, je ne pouvais pas dire non. Dans le style roman contemporain, je me suis également prise Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb. Alors, vous savez maintenant que je collectionne tous les livres poches sortis et écrits par Amélie Nothomb. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu. C'est un petit livre que j'aurai l'occasion de lire cette année. Et j'ai découvert que ce livre a une adaptation cinématographique également. Si j'ai eu l'occasion, je la regarderai suite à ma lecture de ce petit livre. J'ai également pris une BD qui était à 1,50€. Alors, j'en ai profité. J'ai pris Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux. Alors, Pénélope Bagieux, je la connais grâce à sa saga BD Joséphine. Ma vie est tout à fait fascinante. Reprend le même graphisme que Joséphine, mais avec des anecdotes sur la vie de Pénélope Bagieux. Ou en tout cas, sur une femme de 30 ans. Ce genre de BD est dans la parfaite lignée des Margot Motin, des Digli. Si vous voulez découvrir une autre... Une autre auteure que je collectionne tous ces livres en poche, c'est Sophie Kinsella. Ici, elle prend le nom, son véritable nom, parce que Sophie Kinsella est son nom de plume. Donc ici, il s'agit de Cocktail Club. C'est un one-shot. Et je ne connais rien du tout à l'histoire, mais comme je l'ai vu, je me suis dit, voilà, il rentrera dans ma collection des Sophie Kinsella. C'est un roman chicli. Alors, quand j'ai vu ce roman, en occasion, en bon état, j'ai un peu halluciné, parce qu'on l'a vu énormément dans les pales du chalège Cole Witter. Il s'agit de L'esquisse Clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. Et ici, j'ai la version miroir. Alors, c'est le livre en occasion qui m'a coûté le plus cher. Il m'a coûté 5 euros. Mais vraiment, j'ai hésité à le prendre, parce que voilà, c'est un livre romance contemporaine qui se passe en hiver. Voilà, je n'aime pas vraiment la romance contemporaine, mais pour passer un bon petit moment de lecture, je me suis dit, pourquoi pas, il ne coûte que 5 euros. Et voilà, l'effet miroir a... Et c'est mon premier livre de la maison d'édition Arlequin. Je vous en avais déjà parlé précédemment. Je compte créer... Alors, quand j'achète des livres, c'est vrai que c'est des livres que je garde et que je veux un peu créer une bibliothèque idéale. Et justement, dans ma bibliothèque, je voudrais mettre des livres un peu classiques, emblématiques de la jeunesse, parce que j'aime beaucoup les livres jeunesse. Et j'ai trouvé en occasion Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Et le livre La bibliothécaire de Gudul. Ce sont des livres jeunesse que je n'ai jamais lus. Ce sont de petites lectures, vraiment de... C'est des petits formats et... Voilà. J'ai également trouvé L'Ira et les oiseaux de Philippe Poulman. Un petit livre qui complète la saga À la croisée des mondes de Philippe Poulman. Alors, j'ai les trois tomes de cette saga dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que cette saga me fait un peu peur parce que, voilà, beaucoup de personnes l'aiment. Elle a bercé leur enfance. Moi, je ne l'ai jamais lu. Et je me suis dit, justement, pourquoi pas commencer à lire ce petit hors-série parce que, voilà, il s'intègre dans l'intérieur de la saga mais sans vraiment spoiler les trois tomes. Si vous avez lu, justement, ce hors-série et la saga, n'hésitez pas à mettre en commentaire où se situe ce hors-série parce que si je lis ce petit livre et qu'il faut ne pas le lire avant le tome 3, n'hésitez pas à me le dire parce que comme ça, au moins, je partirai du bon pied dans cette saga. Et si vous avez aimé cette saga, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pourquoi il faut la lire. Et enfin, j'ai trouvé deux grands formats. Tout d'abord, le deuxième tome de la saga Nous, les dieux de Bernard Werber. Alors, cette saga a vraiment tout pour me plaire puisqu'il s'agit en fait d'une saga parlant des dieux de la mythologie grecque et romaine et leur place dans notre monde. Voilà, je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Cette saga fait également suite à la saga des Thanatonautes et de l'Empire des Anges. C'est une saga radiologie qui complète en fait la saga en trois tomes de Nous, les dieux. J'ai lu pas mal de livres de Bernard Werber durant mon adolescence. J'ai laissé un peu de côté cet auteur et en redécouvrant une des nouvelles de cet auteur dans Très à table, ça m'a redonné envie de sortir les derniers livres de ma bibliothèque. Et là, c'est vrai que cette saga Nous, les dieux me tente beaucoup donc comme ça, si j'ai lu le premier, je pourrais enchaîner avec le deuxième tome. Je vous présente mon dernier rachat de ce mois de janvier. Voilà, vous connaissez maintenant mon côté superficiel. Vous savez que j'ai adoré la saga La sélection de Kira Kass. Oui, vous savez, ses livres avec ses magnifiques couvertures avec une fille en belle robe. Eh bien, c'est également une saga avec des filles qui sont en couverture avec deux magnifiques robes. Il s'agit de la saga The Luxe. Donc ici, le premier tome Rebelle. Voilà, ce livre était à 2 euros. Je me suis jetée dessus, évidemment. C'est une saga en 4 tomes. C'est un mélange un peu de Gossip Girl mais version 19e siècle. Donc, pourquoi pas ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Gossip Girl – C'est super. – C'est super. – Et c'est très. Sous-titrage ST' 501